Bonjour à tous, bienvenue dans ces questions-réponses numéro 2 de Fightory. Je vous rappelle rapidement le concept. On lit vos questions en vrac directement sur le Discord. Elle concerne à la fois l'entraînement dans les sports de combat, la préparation physique, la préparation mentale et la nutrition. Et on essaie d'y répondre dans la mesure de nos connaissances avec JB, sans les avoir trop préparées en amont. Je reviens rapidement aussi sur les questions-réponses numéro 1. On a eu quelques retours, alors la plupart étaient positifs, on a eu quelques remarques concernant nos propos sur le judo et la boxe taille. Donc je vous invite, si vous avez des commentaires, à les laisser directement sur YouTube, puisque nous, ça nous aide pour le référencement. Et on n'est jamais à l'abri de dire des conneries, donc s'il y a des choses à corriger, n'hésitez pas, il n'y a aucun souci. Alors on attaque sans plus tarder, avec une première question, donc à la fois de Dante et d'Antoine, puisqu'elles se rejoignent. Comment reconnaît-on un bon préparateur physique et un bon entraîneur ? Est-ce que tu veux commencer JB ? Alors, je vais plus parler de l'entraîneur que du préparateur physique, sur ce coup. Alors l'entraîneur, ça va être la personne qui va pouvoir s'adapter. Par s'adapter, je veux dire, on n'enseigne pas à des débutants, comme on peut enseigner à un intermédiaire, comme on enseigne à des confirmés. Et encore plus, si les débutants sont des enfants. Parce qu'en plus de pouvoir gérer les enfants, qui peuvent parfois se transformer en garderie, il y a également le fait de gérer des parents. Et ça, c'est compliqué. Alors pour parler purement de l'entraîneur et de ce qu'il doit faire au niveau d'entraînement, comme j'avais dit, l'adaptation, c'est sans doute la chose la plus importante. En gros, plus on va avoir des élèves qui partent de rien, donc qui n'ont aucune forme de connaissance dans le sport en question, mais également des personnes qui sont parfois out of shape. Donc, on peut avoir des personnes atteintes d'obésité, qui veulent se remettre à un sport. Plus on doit avoir quelqu'un d'extrêmement pédagogique, qui va pouvoir expliquer pourquoi on met son pied ici, pourquoi on met sa main ici, pourquoi on fait ce type de mouvement. Et on doit avoir quelqu'un qui soit patient. Et je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important sur les débutants et les intermédiaires. Surtout que les débutants, il y a énormément de questions qui fusent. Donc, il faut être prêt à avoir des réponses et des fois à des questions où on n'est pas forcément préparé. Alors que quand on a un cours qui est plus pour les compétiteurs, il y a très peu de questions, en règle générale. Il y a peu de répétitions également. Mais il y a beaucoup plus, on va dire, de confrontations lors des sparrings, etc. Donc, je dirais quelqu'un qui va pouvoir s'adapter. Et pour moi, c'est très rare de voir quelqu'un qui est aussi bon avec les enfants qu'avec les débutants, qu'avec les intermédiaires, qu'avec les confirmés. C'est rare, très rare même. Donc, adaptabilité, patience, capacité à communiquer, en particulier avec les parents. Donc, on a déjà trois éléments de réponse intéressants. Moi, j'ajouterais évidemment les formations, les diplômes. Oui, bien sûr. Ça dépend du pays, puis ça dépend de la formation en question. Certaines sont plus reconnues que d'autres, mais j'y reviendrai juste après. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'un entraîneur, c'est quelqu'un qui apprend en permanence, tout au long de sa vie, c'est un genre d'éternel élève. Donc, c'est quelqu'un qui ne se repose pas sur ses acquis. C'est quelqu'un qui, normalement, n'entraîne pas comme on entraînait il y a 20-30 ans. Effectivement, le corps humain, ça ne change pas parce que ça, c'est de la physiologie. C'est gravé dans le marbre, en quelque sorte. Mais pour autant, on a quand même fait des études. On a quand même découvert des nouvelles méthodes, des nouveaux outils d'entraînement. Il y a des choses qu'on considérait comme des évidences de toute éternité il y a quelques années qui ont un peu du plomb dans l'aile aujourd'hui. Je pense notamment aux étirements, surtout quand ils sont pratiqués en début et fin de séance. Donc, une remise en question permanente et, je dirais, une humilité, quelque part. Ça se rejoint, finalement, parce que celui qui n'est pas humble, c'est celui qui arrête d'apprendre. Donc, adaptabilité, patience, capacité à communiquer, diplôme, humilité. On pourrait rajouter... Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ? Ça me semble pas mal, déjà. La pédagogie, c'est vrai que c'est un grand mot pour la communication. Si on n'arrive pas à expliquer ce qu'on a... Expliquer une technique, c'est quelque chose qui est très difficile. Et je m'en suis aperçu quand j'ai commencé à faire des remplacements pour enseigner un peu sur des cours débutants. C'est difficile d'expliquer quelque chose qu'on a appris par soi-même. C'est-à-dire, quand vous avez une certaine faculté à intégrer des connaissances en regardant une vidéo, etc., parce que vous avez passé des années sur le tatami, transférer ce savoir, c'est un petit peu comme quelqu'un qui est né en France, qui parle français parfaitement et qui doit expliquer une règle de grammaire française à un étranger. Et c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on parle de manière instinctive, on conjugue, parfois de manière approximative également, mais on n'a pas réellement la règle de grammaire, c'est quelque chose qu'on a entendu, c'est du mimétisme. Et c'est ça le danger. C'est en fait, quand quelqu'un enseigne quelque chose qu'il ne maîtrise pas forcément ou de manière approximative, c'est de la photocopie de photocopie. En fait, des photocopies d'une photocopie, vous allez avoir tendance à avoir l'encre qui blanchit, les caractères sont de moins en moins lisibles, et c'est la même chose. C'est-à-dire qu'entre la transmission d'une personne à une autre d'une technique, il y a déjà peut-être entre 10 et 15% de la technique qui n'est pas correctement transférée. Donc si vous n'avez pas un bon prof qui connaît vraiment bien la technique, qui est capable de vous expliquer cette technique, au bout de deux générations de combattants, il n'y a plus que 5% qui reste. Donc le mouvement devient inefficace. Je peux rajouter aussi que dans la pédagogie, puisque tu en parles, il y a cette capacité à donner un fil rouge, à donner une logique de progression, à la fois au sein d'une seule et même séance, et aussi pour relier les différentes séances entre elles. C'est comme ça qu'on construit des cycles d'apprentissage. Ce qu'on voit souvent sur le terrain, comme dysfonctionnement classique, c'est l'entraîneur qui se dit, tiens, bah, allez, aujourd'hui on va faire ça, et puis après on va faire ça, et puis allez, on va faire ça. On a l'impression que ce sont des choix qui sont basés sur son humeur presque, alors que normalement, la séance d'aujourd'hui, elle est basée sur la séance d'hier, et elle prépare la séance de demain, si je veux schématiser. À l'intérieur de ta séance, t'as des exercices qui évoluent les uns par rapport aux autres, qui correspondent à un thème de séance, et finalement, t'as un sujet de base qui peut être, je dis n'importe quoi, le travail de l'esquive rotative, et tu vas partir d'une situation qui va être relativement simple, et plutôt décontextualisée, et tu vas augmenter progressivement en intensité, en complexité, en vitesse de réaction nécessaire, et c'est comme ça que ça marche. Les mecs qui te prennent des exercices un peu au hasard, qui les mettent dans un shaker, qui secoue, qui secoue, et puis ils te disent, voilà, on va faire ça, ça te donne une séance, on a déjà un problème, parce que ça veut dire que le mec, il a zéro capacité de programmation, zéro capacité de réflexion à long terme, et il te construit tes séances comme ça, un petit peu au bonheur la chance, au jour le jour, et malheureusement, pour lui et pour vous, l'entraînement, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc une capacité à voir à long terme, à préparer à l'avance, on ne propose pas des séances comme ça à l'arrache, juste parce qu'on a envie de faire tel ou tel exercice, et comme l'a dit JB, et ça c'est une excellente remarque je trouve, l'entraîneur, c'est celui qui est dans la compréhension, et dans la création, et qui n'est pas dans la reproduction. Parce que si vous avez été un sportif de haut niveau, ce qui a marché pour vous, à un moment donné précis de votre prépa, ça ne va pas forcément marcher avec quelqu'un d'autre qui aura un profil psychomorphologique différent, et en plus à un autre moment de sa prépa. Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre, parce que vous dites, bon avec moi ça va marcher, quand on me l'a fait à moi, ça faisait déjà 30 ans qu'on faisait la même chose, donc forcément ça marche, et puis même si je ne comprends pas trop à quoi ça sert, je vais le refaire avec mes gars. Non, quand vous êtes dans cette réflexion-là, vous êtes déjà dans l'erreur. Ça veut dire que vous faites par tradition, par réflexe, par reproduction, mais qu'il n'y a pas de compréhension profonde de ce que vous faites. Donc ça c'est un dysfonctionnement qui devrait te mettre la puce à l'oreille, Dante, quand tu vas voir un préparateur physique ou un entraîneur. Je vais juste encadrer ça par deux exemples, alors un exemple qui va être davantage pour mon domaine, et un autre exemple pour ton domaine. En jujitsu, il y a beaucoup de gardes qui utilisent une certaine souplesse. Alors pour ceux qui font du jujitsu ou du judo, ou qui ont déjà regardé du jujitsu, on va parler d'une spider guard, ou une de la hiva, donc c'est vraiment des gardes qui nécessitent une certaine souplesse, surtout pour la de la hiva, c'est-à-dire que c'est une garde qui va beaucoup tirer sur le genou, et c'est pas une garde qui est pour tout le monde, je pense. Pourquoi ? Parce qu'il faut avoir des jambes qui peuvent être relativement longues, etc., pour arriver à crocheter à l'intérieur, et c'est-à-dire que si j'apprends ça à un gars qui fait, je ne sais pas, 1m70 pour 85 kg de muscles, c'est quelque chose qui va avoir énormément de mal à reproduire. C'est comme si un entraîneur de boxe essaie de faire boxer McTayson de la même manière que Vladimir Klinschko boxe. Ce n'est juste pas du tout les mêmes morphologies, ce n'est juste pas du tout les mêmes appuis. Donc chaque corps est unique dans sa morphologie. Alors il y a des morphologies qui sont similaires, mais des souplesses qui ne sont pas exactement les mêmes. Et je pense qu'il y a une adaptation à faire. J'ai écouté beaucoup de champions qui disaient, plutôt de l'ancienne génération, qui disaient « Non, non, ça ne diffère pas. » C'est-à-dire qu'on apprend les mêmes choses aux mêmes personnes, etc. à des champions de cette nouvelle génération, qui sont pour certains plus jeunes que moi, qui disent « Non, selon ta forme de corps, tu dois apprendre des choses différentes. » Et ça, c'est à l'entraîneur aussi de voir. C'est-à-dire qu'on ne fait pas faire les mêmes techniques d'une personne à une autre. On ne conseille pas de faire telle technique pour telle personne. Il doit également y avoir un coup d'œil et une connaissance de l'élève avec le temps. Voilà, donc, réponse, je pense, satisfaisante. 10 minutes par question, c'est bien. Donc on va faire la question suivante. Question d'Ishigeki, question d'un homme qui veut du sang. « Comment tu justifies que les styles de self-defense soient constamment dévalorisés face à la réalité du combat, alors que pourtant, il existe des formations et des grades pour valider ses acquis, comme en sport de combat ? » Alors déjà, je vais commencer par te rappeler pourquoi la self-defense, ça ne marche pas. Et au passage, je vais le rappeler à tous les gens qui seraient susceptibles d'y croire. Il y a une réalité physiologique qui est inhérente aux agressions, puisqu'une agression, c'est une situation de stress avec un effet de surprise. Cette réalité, elle est que vous allez passer de 60 battements par minute à 200 en l'espace de 3 secondes à peine. Cette réalité, elle veut aussi que vous produisiez de l'acide lactique, alors même que vous n'allez peut-être pas encore commencer à vous défendre. C'est-à-dire que rien que l'effet de surprise, rien que la peur, vous commencez déjà à rentrer en résistance. Vous allez aussi potentiellement perdre en acuité visuelle et auditive, et donc en lucidité, ce qui fait que vous allez faire des mauvais choix. Et ça, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est ce qui se passe quand vous passez de la salle à la rue. À la salle, vous arrivez, vous êtes avec des collègues, c'est un environnement que vous maîtrisez, vous êtes en confiance, vous vous échauffez, donc au moment de rentrer dans le dur, vous êtes déjà chaud comme un four à pizza. Et puis finalement, même si en face, vous avez des adversaires, ce sont des adversaires, ce ne sont pas des ennemis. Vous savez au fond de vous que ce n'est pas un type qui est là pour vous tuer, pour vous nuire profondément. Donc même s'il y a un effort qui est fourni, même si votre séance de self, votre séance d'entraînement est dure, elle est à des années-lumière en termes de contexte de ce qui va vous arriver dans la rue. Et donc quand vous allez passer de la salle à la rue, vous allez tomber peut-être à 50% de vos capacités habituelles, et déjà 50%, je suis gentil. Donc c'est pour ça que la self-défense ne fonctionne pas parce que comme on apprend à l'entraînement des techniques qui sont un peu délirantes, je regrette d'avoir à le dire, j'en avais déjà parlé dans les questions-réponses numéro 1, des techniques qui sont un peu délirantes, qui demandent à la fois beaucoup de vitesse, beaucoup de précision, on est dans du geste complexe, on est dans de la finesse gestuelle, de la pique aux yeux, des choses un peu comme ça. Et je vous dis tout de suite, dans la rue, vous allez en foutre la moitié à côté, vous allez vous casser la main, ça ne ressortira jamais. Ce qui ressort dans la rue, c'est des choses très très simples, très très brutales, indirectes, un crochet, un low kick, éventuellement une saisie, une projection. Un coup de tête, quelque chose. Voilà, des choses que tu peux pratiquement pas rater, à moins vraiment d'être monté... D'être à 4 grammes d'alcool. Voilà, ou alors c'est parce que t'as vraiment zéro physique, et du coup, tu peux pas trop tamponner cette différence, si tu veux. C'est sûr que plus t'as un gros physique au départ, plus tu vas tamponner justement l'acide lactique, l'augmentation du rythme cardiaque, tu vas être capable de neutraliser un petit peu ces effets nuisibles, parce que de base, t'as une caisse énorme. Mais si en plus, t'es léger physiquement, il est possible que tu te retrouves à 4 pattes alors que le mec, t'as pas encore touché, tu vois. Rien qu'avec la pression, tu t'écroules. Donc la salle défense, ça ne fonctionne pas parce que les entraîneurs et les formateurs et les pratiquants dans ce genre de discipline n'arrivent pas à intégrer cette réalité physiologique inhérente à l'agression et du coup, cette différence énorme qu'il peut y avoir entre la salle et la rue. Donc ils sont contents, ils font des quadruples, coups de pied, sauter, retourner, agrémenter de pique aux yeux à l'entraînement, mais dans la rue, ça, ça n'existe pas. Et je vais m'aller plus loin, déjà faire un middle ou un low kick, déjà c'est dangereux dans la rue, tu vois. Alors les espèces de carabistouilles où t'envoies 25 coups par seconde, ça, c'est même pas la peine d'en parler. Et donc pour répondre à ta question, pourquoi c'est de la merde malgré le fait qu'il y ait des formations et des grades ? Parce que les formations et les grades sont créés par les mêmes bonhommes qui ont inventé les disciplines et forcément, c'est de la merde aussi, tout simplement. Quand tu vois les ceintures qui sont données au Kravmeier, déjà le concept de délivrer des ceintures de couleurs dans une discipline qui vise la survie, moi je suis un petit peu perplexe. Parce que les ceintures, elles sont censées, je prends l'exemple du judo, elles sont censées marquer des acquisitions technico-tactiques et physiques aussi sur la durée. Il y a des mecs, ils arrivent ceinture noire deuxième ou troisième d'âne, ils ont, je ne sais pas, 15 ou 20 ans de judo derrière eux. Mais un type qui veut survivre, demain, il sait qu'il a une chance sur deux de se faire agresser, il ne veut pas avoir la capacité de survie dans 10 ans, ils veulent l'avoir demain. Et les ceintures, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps. Donc on a déjà une incompatibilité entre la survie qui implique des acquisitions à très court terme, parce que tu es en danger aujourd'hui, tu es en danger demain, tu n'es pas en danger dans 20 ans, et le système de ceinture qui lui, en revanche, s'inscrit dans la durée. Il y a déjà un problème, si tu veux, pour moi, d'incompatibilité majeure. Et rien que ça, ça suffit, partiellement en tout cas, à décrédibiliser les formations et les grades dans les disciplines de self-defense. Voilà ce que je pourrais te donner comme réponse, JB, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Alors oui, il faut savoir, pour un peu de contexte, que c'est la seconde fois qu'on enregistre ce podcast, la première fois, donc on l'enregistrait hier soir, il y a eu un petit problème de son, et je me suis trouvé trop modéré sur ma réponse, donc je vais pouvoir me permettre d'ajouter quelque chose. je pense que la self-defense, et on a parlé hier et relativement longuement, la self-defense est si populaire aujourd'hui à cause de l'ambiance relativement oxygène qu'on a en France, donc je vais parler du marché français, et un extraordinaire marketing. Et encore une fois, c'est l'exemple que j'ai donné hier, si des personnes achètent des télévisions avec un crédit revolving, donc un crédit à taux variable, et vont rembourser une télé sur 10 ans, on peut vendre de base n'importe quoi, n'importe qui. Et nous, on en parle parce qu'on a un certain recul sur les choses, on fait un sport qui est très différent, mais qui n'a plus rien à prouver sur le côté efficacité. Mais c'est dur, c'est un sport qui est difficile, donc quand une personne qui est généralement out of shape arrive dans une salle et on lui a vendu le Krav Maga comme un art martial ultime, c'est ni plus ni moins qu'un spam que vous recevez dans votre boîte mail en disant qu'il y a moyen de récupérer 10 millions d'euros parce que vous êtes le digne héritier d'un grand-oncle qui avait une plantation de cacao au Congo. C'est la même chose, c'est-à-dire que vous allez, si une personne ne connaît rien, elle va forcément sauter dessus parce que c'est l'opportunité de la richesse facile. Le Krav Maga, c'est la même chose, c'est l'opportunité de savoir, d'apprendre à se défendre, d'apprendre un art martial ultime à moindre effort. Pas forcément à moindre coût d'ailleurs, mais à moindre effort. Oui, parce que le coût en général, ils se font plaisir en plus. Exactement, exactement. C'est-à-dire que je vois des séminaires de Krav Maga qui sont moins chers que des séminaires de champions de triples ou quadruples champions du monde de jujitsu. Et croyez-moi, c'est pas le même effort à donner. Et puis, ils ont leur espèce de stage en Israël où t'as les entraîneurs, ils y vont, ils restent trois jours, ils payent 500 balles pour avoir un bout de papier à la fin. Après, ils reviennent en France, ils disent, moi je me suis entraîné avec le grand maître en Israël. En fait, les mecs, ils sont allés dans un séminaire où ils étaient 50, où le type, il a fait trois exercices et il n'est même pas venu les voir parce qu'il avait trop de monde à gérer. Et les mecs, ils viennent et ils te vendent une formation extraordinaire avec un expert international. Non, tu t'es juste fait enfler en tant que prof et derrière toi en plus, t'essaies d'enfler tes élèves à ton tour. C'est ça, donc je ne suis... Alors, j'ai des mots qui sont forts peut-être, mais je compare ça à une secte. J'avais donné cet exemple hier. La secte de Raël à Clermont-Ferrand, c'est des gens qui se mettaient des chapeaux en papier alu sur la tête et qui attendaient l'arrivée des extraterrestres perchés dans des arbres. Vous pouvez vérifier, ça existe. Je crois plus aux extraterrestres qu'à l'efficacité du Krav Magas, ce que je veux dire, c'est que si on arrive à faire ça à des gens, en plus de leur tirer énormément de pognon et bien évidemment de prodiguer des fellations gratuites aux grands maîtres, aux grands gourous, on peut faire croire à des gens que le Krav Magas est efficace. Et en plus, je pense que ça a été énormément poussé par les films hollywoodiens où vous voyez un gars qui se bat pendant 15 minutes avec un autre mec qui prend 15 patates, qui se relève, qui prend un écrasement de tête mais qui réussit quand même à gagner. La vie ne fonctionne pas comme ça. Genre John Wick qui se fait tirer trois balles au genou, qui a pris 15 coups plus tôt et le mec, il est là à la fin du film, il est encore frais. La vie ne fonctionne pas comme ça et vous allez beau aller dans un club de Krav Magas vous entraîner à faire la patte du dragon, l'esquive de la mouche ou je ne sais pas quelles autres conneries pour finir. C'est plus les trucs asiatiques au Krav Magas ils ne sont pas trop dans ce genre de conneries mais... Ouais, mais toutes ces merdes pour moi c'est révoltant, c'est une escroquerie en bande organisée, ça devrait être interdit, c'est de la mise en danger de la vie d'autrui, c'est de la merde, c'est du vomi, il ne faut pas faire ça, aller au JJB, aller à la boxe, aller au full contact, je ne sais pas sur un sport tier list, vous allez en prendre plein la gueule mais en cas d'agression vous savez déjà à voir, vous savez ce que c'est que d'en prendre une à travers la tronche, vous savez ce que c'est que vous faites takedown, c'est-à-dire que dans la rue en Krav Maga, vous faites takedown, ils ne font même pas de chute arrière comme au judo, c'est-à-dire que la tête elle va taper directement sur le trottoir et là il n'y aura pas de patte de mouche du coup, c'est donc aller sur un vrai sport et pourquoi c'est constamment dévalorisé mais parce que c'est de la merde et parce que ce truc-là devrait être interdit simplement et que ces mecs-là devraient être en tôle pour abus de confiance, voilà, claires et exhaustives donc très bien. question suivante de Dante, à quel moment incorporer les sparrings durs dans la prépa physique et à quel moment diminuer l'intensité ? Alors moi, quand tu me parles de sparrings durs, pour moi ça fait référence à ce qu'on appelle en boxe anglaise le test match qui consiste à mettre vraiment ton boxeur dans un cas de figure qui est à peu près identique à celui qu'il va avoir sur le ring donc un mec en face qui essaie vraiment de le détruire et toi ça te permet vraiment de mesurer la préparation physique, technico-tactique et mentale de ton boxeur. En général, ce test match, bon déjà on en fait un, on n'en fait pas 50 et on doit le faire à peu près deux semaines avant le combat. C'est le temps qu'il va lui falloir pour récupérer parce qu'un test match c'est quand même assez lourd à gérer et en même temps il ne faut pas le faire trop en avance non plus parce que du coup ce ne sera pas suffisamment représentatif, il n'aura peut-être pas terminé sa prépa. Donc deux semaines avant c'est pas mal, je pourrais prendre une marge de sécurité et dire entre une et trois semaines avant mais pas au-delà. Ça c'est pour vraiment le sparring dur 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 quoi. Après, tu as des sparrings qui peuvent quand même être assez intenses même dans les assos à thème ou les assos dirigés. Ça après, il n'y a pas vraiment de règle, ça dépend de tes gars puis ça dépend surtout de ce qu'ils ont fait dans la semaine. si le mec il a déjà trois séances de force max à gérer en prépa physique, tu n'as peut-être pas en plus lui collé du sparring dur sachant que le mec il est déjà diminué, il risque d'avoir moins de réflexes, il aura la garde qui tombe. Donc tu vas augmenter les risques de blessures quand tu fais du sparring dur alors que tes gars sont déjà claqués. Donc c'est un peu à toi de voir ce qu'ils ont déjà dans les pattes au moment où tu les entraînes et leur état de forme. En JGB, je ne sais pas ce que tu en penses. On avait discuté hier et c'est là qu'il y a une différence. C'est-à-dire que nous on sparre toujours beaucoup. C'est-à-dire que sur un cours d'une heure et demie sparrer une heure classique. Et par exemple une fois par semaine on aime bien faire un 10x10. C'est-à-dire 10 fois 10 minutes de sparring et moi ce que j'aime bien c'est avoir 30 secondes de repos entre les rounds histoire de bien rincer les gars. Donc nous en fait c'est quelque chose qui est plus culturel et encore une fois il y a beaucoup moins de dommages physiques. C'est-à-dire que faire 10x10 de box avec ou sans casque une fois par semaine ça ne va pas le faire. Sur le long terme on avait déjà parlé c'est-à-dire qu'à 30 ans généralement tu as fini et tu as le cerveau en bol de tapioca. Je confirme. Alors que nous pardon ? Non je dis oui je confirme. Alors que nous c'est quelque chose qui est culturel on fait ça une fois par semaine dans l'open mat c'est cool. Donc en fait on n'a pas réellement une baisse du nombre de sparring qu'on fait avec ou sans prépa. C'est-à-dire qu'on spare beaucoup. Il y a des clubs où ils drillent beaucoup il y a des endroits au monde où ils drillent plus au Japon enfin en Asie en général où ils ont une espèce de quête de la perfection technique donc ils drillent plus de base. Donc c'est vrai que dans la prépa ils vont driller encore plus. mais sinon quand on va aux US quand on va dans les pays de l'Est ils ne font qu'augmenter le nombre de sparring et l'intensité des sparring pendant la prépa pendant mon premier training camp en Pologne ce n'était pas du 10x10 c'était du 13x10 donc vous êtes parti pour 130 minutes de sparring et c'était la première fois où j'étais là-bas il y avait une minute de break entre les routes. Ça vous secoue une fois par semaine ça vous secoue fort. Voilà j'espère que tu as eu ta réponse Dante Question suivante alors je zappe volontairement les questions qui sont trop vastes parce qu'elles sont impossibles à traiter en 5-10 minutes donc je ne m'en voulais pas si vous voyez que je saute votre question c'est parce qu'elle n'est pas assez précise à mon goût. Donc question suivante toujours de Dante quelle différence dans la prépa physique des femmes par rapport aux hommes ? Alors dans les sports de percussion il y en a très peu la différence de traitement elle va surtout être sur le savoir-être plus que sur le savoir-faire c'est-à-dire que fondamentalement c'est les mêmes qualités physiques que tu vas devoir travailler la programmation elle obéit aux mêmes lois c'est-à-dire qu'elle est conditionnée par les tests mais par la proximité de ton échéance et donc par rapport au temps de prépa qui t'est donné et ça ça va pas trop changer que ce soit des hommes ou des femmes ce qui peut changer c'est dans le cas où par exemple la femme elle boxe sur des routes de 2 minutes et le mec sur des routes de 3 minutes parce que la gestion énergétique elle peut être sensiblement différente donc après sur tout ce qui est travail d'endurance ou de résistance c'est-à-dire endurance de force résistance lactique tu peux les faire travailler sur des durées qui sont sensiblement différentes mais grosso modo ça va être la même chose et je vais même aller plus loin je pense qu'il peut y avoir plus de différences entre 2 hommes qui auraient 2 profils psychomorphologiques différents qu'entre un homme et une femme ça peut arriver en fait les différences inter-individuelles elles se jouent sur d'autres paramètres que le sexe c'est pas tellement le paramètre principal alors effectivement après il y a des réalités physiologiques qu'il faut considérer si la femme elle est enceinte ou si elle a ses règles c'est pas tabou il faut en parler avec elle elle vous dira s'il y a des problèmes sur certains exercices et tout mais de base moi je parlerais pas de prépa physique foncièrement différente on est plutôt sur les mêmes protocoles non la même chose les charges vont bien évidemment différer entre un homme et une femme parce qu'il y a encore une fois des différences physiologiques majeures tu parlais des règles chez une âme moi je le sens directement c'est à dire que quand tu tournes avec une nana en sparring ou quoi que ce soit tu sens qu'il n'y a pas la même poigne tu sens qu'il n'y a pas la même pêche et ça se sent direct donc encore une fois comme tu as dit c'est pas tabou du tout il faut demander c'est la bonne période pour soulever l'ours c'est la bonne période pour s'entraîner d'ours c'est la bonne période du mois pour faire ça et si la personne te dit non il faut y aller juste mollo tu descends les charges tu descends l'intensité et puis tu repars de plus belle une fois que c'est fini voilà voilà question suivante alors oui il posait la même question pour la prépa mentale bah en fait je te laisse sur celle-ci ouais je peux pas rentrer dans le détail parce que je peux juste te dire qu'il n'y a pas beaucoup de différence simplement les femmes ont une représentation de leur corps une représentation de la performance et une représentation de l'activité qui est un peu différente de celle des hommes alors à très haut niveau je sais pas mais en tout cas sur les niveaux que moi j'ai l'habitude de gérer c'est à dire loisirs, amateurs départementales, régionales on a des femmes qui sont plus intéressées par la boxe en premier lieu et par la compétition après c'est à dire qu'elle vient au départ pour découvrir une activité elle vient pas avec l'idée de faire de la compète et puis par la suite elle y prend goût et elle se dit tiens si je faisais de la compète alors que t'as des mecs ils sont jamais boxés de leur vie mais ils viennent te voir et ils te disent déjà qu'ils veulent être inscrits en amateur parce que les mecs veulent monter sur le ring donc on a un cheminement un peu inverse pour ce qui est d'aller vers la compétition ce qui fait que tu vas peut-être un peu communiquer d'une façon différente avec une femme c'est peut-être quelqu'un qui a pas forcément envie de s'affirmer devant des hommes qui a un peu du mal on sait qu'il y a des nanas qui demandent des cours exclusivement féminins parce que les cours mixtes ça les gêne un petit peu et pas parce qu'elles ont peur de se faire défoncer la gueule mais parce qu'elles ont peur d'être jugées par les hommes qu'on les observe qu'on les regarde etc bon c'est des choses qui existent et qui peuvent impliquer une différence de traitement mais après je peux pas trop entrer dans le détail parce que là encore une fois ça va être un cours de prépa mental féminin et ça va être trop long question suivante alors attends je lis les questions pour voir si elles sont pas trop vastes question de Salim comment à l'approche d'un combat détermine-t-on la tactique par rapport à un adversaire donné qu'il soit amateur ou professionnel est-ce que l'aspect tactique est enseigné en STAPS ou dans d'autres formations sportives très intéressante très bonne question question qui est souvent posée en plus alors comment détermine-t-on la tactique par rapport à un adversaire il y a l'analyse vidéo de cet adversaire le plus dur étant de trouver la vidéo souvent parce que à partir d'un certain niveau les mecs sont malins ils vont pas s'afficher sur Youtube pour faire les malins ils savent que ils ont potentiellement un adversaire qui va aller chercher la vidéo derrière donc ils gardent bien les vidéos au chaud quand ils en ont ils les gardent pour eux pour s'étudier eux-mêmes mais ils les donnent pas à leur adversaire donc une fois que t'as trouvé la vidéo si t'as cette chance là tu peux observer donc éventuellement les défauts récurrents qu'il y a chez ton adversaire futur et aligner ta prépa dessus c'est-à-dire si tu vois que ton adversaire il a un problème avec tout ce qui est défense de crochet au corps s'il a un problème il arrive pas à boxer en reculant par exemple toi ça peut être un axe de travail intéressant alors ça il faut regarder la vidéo avec ton entraîneur vous en déciderez ensemble mais tu peux justement plutôt que de t'occuper de tes points forts ou tes points faibles à toi tu peux aller chercher ses points faibles à lui c'est une solution tactique qui existe après est-ce que l'aspect tactique est enseigné en STAPS ou dans les formations de sport alors en STAPS oui c'est enseigné parce que c'est l'université et on va vraiment chercher dans le détail après pour les autres formations si je prends par exemple les formations fédérales et d'état beaucoup moins beaucoup moins parce que on t'apprend pas à boxer en formation fédérale on t'apprend à devenir prof entraîneur donc on t'apprend la pédagogie on t'apprend un petit peu l'aspect science du sport mais pas trop on t'apprend éventuellement toutes les règles de sécurité comment créer ton club mais normalement quand tu viens passer ces formations tu sais déjà boxer donc l'aspect tactique tu l'as vu à la salle avec ton coach tu le vois pas en formation normalement ça s'est déjà plus ou moins acté quand tu viens passer ta formation alors je rebondis sur ce que t'as dit oui c'est à dire que quand t'arrives à un certain niveau il faut pas laisser traîner des vidéos de toi qui combattent c'est à dire que personnellement je crois que je dois avoir une ou deux vidéos qui traînent sur youtube en public parce que c'est l'IBGF qui les a mis je crois ou c'était la fédération au japon quand j'avais combattu là bas et c'est impossible à take down parce que quand tu rentres dans ce genre de compétition tu vends entre guillemets ton image et ils peuvent utiliser les vidéos de toi sur tout le reste c'est à dire que si un mec te prend en vidéo parce que tu combats avec un de ces gars et il met ça sur youtube etc j'essaie de take down chacune des vidéos pourquoi alors que je gagne ou je perd c'est pas forcément important pourquoi parce que quand t'arrives à un certain niveau automatiquement tu vois qui est dans le bracket tu vois qui tu vas combattre tu regardes sur facebook parce que sur facebook t'as des mecs qui mettent des vidéos deux qui sont en train de se parer en train de bouger tu regardes sur youtube parce que t'as forcément un paquet de gars tu regardes qui il a combattu avant parce que c'est un petit monde donc forcément qu'est-ce qui va se passer c'est tu vas regarder si t'as déjà battu un des gars avec qui il a déjà combattu donc ne laisser alors pour l'analyse ouais c'est l'analyse vidéo c'est vrai qu'on vit dans un monde où c'est très très facile de trouver des vidéos des gens qui combattent à un certain niveau donc oui forcément l'analyse vidéo au lieu de c'est comme ce que disait Corv c'est au lieu de te concentrer sur vraiment sur ce que tu dois faire regarde ce que le gars ne fait pas ou fait mal si par exemple je te dis n'importe quoi en boxe il décale à tel moment il laisse une ouverture en envoyant un crochet ou un truc comme ça c'est sur ça qu'il faut se focus en JJB si tu vois qu'il a par exemple le mec est pourri en demi-garde il faut que chacun des mouvements t'amène à être dans cette position parce que tu sais que tu vas être dans une position dominante donc voilà c'est pour l'analyse vidéo c'est mon avis là-dessus ok question suivante comment se préparer à la compétition mentalement comment se conditionner en effet on voit souvent le cas du gars champion à l'entraînement mais complètement tétanisé sur le riz alors ça c'est de la préparation mentale il y a plusieurs outils qui peuvent être intéressants donc le premier outil ça va être les techniques de visualisation ou d'imagerie mentale ça se rapporte à la même chose donc il s'agit couplé souvent avec des exercices de respiration de fermer les yeux et de te visualiser dans le cadre dans l'environnement qui t'attend le jour du combat donc tu visualises les gradins tu visualises le public tu visualises les officiels qui arrivent et qui s'installent tu visualises ton adversaire qui est en train de se préparer de son côté de son côté tu te visualises toi en train d'arriver d'approcher les cordes de monter sur le ring on te met les gants on te met le casque etc pourquoi ? parce que c'est souvent l'environnement qui participe de l'incubation du stress et qui participe de l'explosion de la panique qui peut y avoir chez certains boxeurs donc plus tu te familiarises tôt ne serait-ce que mentalement que fictivement à cet environnement plus tu vas réduire la différence quand tu vas arriver physiquement sur place tu stresseras moins le jour J parce que tu te seras déjà habitué par ton imagination à ce qui t'attend je résume évidemment donc ça c'est les techniques de visualisation ou d'imagerie mentale c'est un outil il y a un autre outil qui peut être intéressant c'est ce qu'on appelle la restructuration cognitive ça c'est pour les types qui auraient des certitudes un peu malvenues qui consisteraient à dire par exemple non mais ce mec là je peux pas le battre il est trop fort franchement j'ai regardé des vidéos lui le mec c'est un monstre il va me défoncer en fait tu es dans la prophétie auto-réalisatrice parce qu'à partir du moment où tu dis le mec va me défoncer oui il y a de grandes chances qu'il te défonce parce que tu te conditionnes mentalement à la défaite la restructuration cognitive là il faut être aidé d'un coach c'est quelque chose que tu peux difficilement faire tout seul c'est lors d'un entretien par une succession de questions très précises le coach il va t'amener à pointer du doigt tes propres contradictions et il va t'amener à en conclure de toi même par tes propres moyens que finalement non il n'y a pas de raison que oui je peux le battre et qu'il faut que j'arrête de me mettre tout seul des bâtons dans les roues parce que objectivement il n'y a pas de raison ça c'est ce qu'on appelle la restructuration cognitive c'est à dire la déconstruction des croyances limitantes et la reconstruction en des certitudes plus valorisantes pour toi c'est un deuxième outil qui peut être intéressant après il y en a d'autres il y en a d'autres bon évidemment il y a la détermination d'objectif dont on avait parlé la dernière fois si l'objectif est mal calibré forcément tu risques d'avoir un problème aussi ce que je peux te dire en plus sur la motivation et sur la question du stress c'est qu'en fait le stress ou le bien-être il est fonction de l'évaluation que tu fais à la fois de tes propres ressources et des exigences de la tâche tu vas sur un galat box qui est niveau je dis n'importe quoi départemental tu dois mesurer tes propres compétences pour faire face à ce défi qui est ce galat box de niveau départemental et tu dois mesurer alors c'est une estimation subjective le degré de difficulté qui t'attend et ce rapport qu'il y a entre ces deux paramètres si il est plutôt positif c'est à dire que tu as plus de ressources que nécessaire pour faire face au défi tu seras à l'aise tu seras dans ce qu'on appelle en préparation mentale la zone de routine la zone de confort si à l'inverse tu estimes que le défi est un peu trop exigeant par rapport à tes ressources tu seras potentiellement en zone de stress ou en zone de panique et si l'adéquation entre les deux elle est parfaite c'est à dire que tu as des ressources qui sont strictement égales aux exigences là tu es dans quelque chose d'extrêmement stimulant parce que c'est un défi qui n'est pas gagné d'avance mais c'est un défi où justement tu peux gagner quand même dans ce qu'on appelle le bon stress et potentiellement tu peux rentrer dans ce qu'on appelle l'état de flow en anglais c'est à dire cette espèce d'état de trance j'exagère pas c'est presque un état de trance où tu arrêtes de réfléchir et où la performance elle se délivre d'elle-même c'est à dire que finalement tu boxe tu réfléchis même plus ça part tout seul et puis après quand tu réfléchis après coup tu te dis putain pendant une minute j'avais l'impression d'être télécommandé presque et je faisais tout tout seul sans m'en rendre compte et je boxais super bien ça c'est parce que tu auras été dans l'état de flow et ça justement encore une fois ça découle de cette relation entre les ressources que tu as identifiées chez toi et le degré de difficulté estimé du défi qui t'attend voilà ça c'est de la préparation mentale bon j'essaie de pas trop rentrer dans le détail mais c'est un peu compliqué donc voilà quelques pistes de réflexion qui j'espère répondront à ta question alors pour ma part je pense alors je contrairement à ce qui peut à ce que je peux laisser transparaître je suis quelqu'un qui est très très stressé en compétition ou j'ai été très très stressé en compétition beaucoup moins maintenant avec le temps je pense que plus tu vas t'entraîner dur et plus ça sera facile alors pas sur l'aspect physique ou technique mais psychologiquement tu sais que t'es passé à travers des grosses bourrasques à travers l'entraînement donc tu vas alors pour ma part j'ai tendance à relativiser ensuite quand tu parlais tu te disais ouais c'est un monstre etc ça va être difficile de le battre le gars j'essaie toujours de me dire ouais le gars est monstrueux le gars est titré mais il a besoin de respirer comme tout le monde donc si t'arrives sur une position dominante même si c'est un monstre il a besoin de respirer donc sur un choc le cerveau s'il prend un chaos encore une fois c'est quelque chose qui est physiologique donc c'est un interrupteur peut-être à la lumière donc je pense sincèrement moi j'ai des élèves qui enfin des gars à moi qui disaient le gars est dur le gars est difficile etc et oui par la force des choses le mec est peut-être bon très bon peut-être même meilleur que toi ou que la personne ou que ton gars qui va combattre avec mais relativiser toujours en disant il a besoin de respirer il a un cerveau comme tout le monde c'est-à-dire que si tu frappes ça déconnecte je pense que replacer les choses dans le contexte en disant voilà tout est faisable alors il y a un moment où évidemment c'est difficile mais tout est faisable sur l'aspect sur une confrontation physique il ne faut pas oublier que tout le monde n'est pas fait pour la compétition il y a des gens qui n'ont pas envie il y a des gens qui n'ont pas le profil c'est-à-dire que même avec la meilleure volonté du monde avec tous les cours de prépa mentale comme on peut imaginer la personne n'est pas fait pour ça ça existe alors moi je me tire une balle d'un pied en disant ça parce qu'on va me dire oh mais tu es préparateur mental donc tu ne devrais pas tenir ce genre de discours moi ça découle de mes observations et de mes années d'expérience il y a des gens tu peux tout faire ils sont faits pour rester en loisir clairement c'est applicable partout il y a des gens qui ont un cerveau qui est câblé pour pouvoir devenir ingénieur à la NASA et d'autres personnes qui ont un problème à retourner un steak tu vois parce que c'est vrai parce qu'une personne quand tu mesures son QI il est à 85 une autre personne il est à 135 donc tu as une personne qui va être faite pour être un rat de laboratoire et l'autre qui est faite pour faire autre chose qui va être en adéquation avec ses possibilités ses capacités intellectuelles c'est la même chose pour la compétition il y a des gars et généralement alors par expérience les gars qui sont brillants à l'entraînement c'est juste une question de travail sur soi-même pour que ses skills enfin ses capacités soient transférables en compétition le gars qui est déjà une burne à l'entraînement alors oui il va pouvoir faire un peu de compétition pour s'amuser mais ça va généralement pas l'amuser parce que si le gars est déjà mauvais à l'entraînement il va se faire turbiner le fion en compétition donc à un moment c'est moyen tu arrives tu payes 60 balles pour ta compétition tu fais un tour tu te fais casser le cul en 20 secondes tu le fais une fois tu le fais deux fois puis généralement à un moment tu lâches l'affaire donc oui il y a des histoires où des gars arrivent en persévérant en ayant perdu les 150 premiers combats et après ils deviennent champions du monde oui ça existe c'est vérifié etc mais ça reste quand même une extrême minorité bon ce qui est sûr c'est que la préparation mentale j'en avais déjà parlé dans les questions réponses numéro 1 c'est la clé qui vous permet d'ouvrir la porte de votre performance technico-tactique et de votre performance physique et c'est ce qui fait la différence entre un champion du monde de l'entraînement comme tu le dis bien Salim et un vrai compétiteur donc la préparation mentale à haut niveau c'est ce qui fera la différence tout à fait question suivante alors c'est plus pour toi même si je peux y répondre un peu aussi question de Eulerien que pensez-vous des sports qui s'inventent un peu une vie comme la loot à livrer ou le coach wrestling alors qu'ils ont tout pompé sur le BGG c'est intéressant j'ai un avis assez tranché sur le sujet aussi j'imagine oui non alors le problème c'est que ces trucs là existent c'est des marchés de niche alors on parle de la luta la luta ça existe au Brésil alors l'histoire de la luta rapidement c'est alors la luta livrée c'est du nogi c'est ni plus ni moins que du nogi alors je j'ai pas les dates en tête mais l'histoire c'est qu'en fait le JGB étant né au Brésil il fallait un kimono pour s'entraîner en juillet sur juillet sur c'était cher donc les gars des Flavelas ont dit on a rien à foutre on s'entraîne en slip c'est là qu'est née la luta livrée enfin ils ont marketé enfin il y a un coup de marketing ils ont donné un non c'est devenu la luta livrée alors il n'y a aucune forme de différence ou presque alors il y a plein de vidéos où on va dire ouais mais alors il y a tel point d'appui ou tel point d'appui alors si vous voulez faire de la luta enfin si vous voulez faire du jujitsu allez faire du jujitsu pourquoi parce que vous allez faire du no-gi vous allez dans un club où ils font du no-gi et le niveau sera théoriquement strictement meilleur pourquoi parce qu'il y a plus de pratiquants qui font du jujitsu que du catch wrestling j'ai même pas j'ai jamais vu un club de catch wrestling d'ailleurs même en France je sais pas si ça existe honnêtement je crois que ça existe en UK enfin je sais que ça existe en UK mais il n'y a personne donc oui vous allez aller dans un club vous allez avoir un prof de catch wrestling qui peut potentiellement être trois fois champion du monde de catch wrestling je sais même pas s'il est champion du monde mais en fait il y a trois pélos dans sa division donc si les gars étaient vraiment bons ils iraient se mesurer à la DCC qui est entre guillemets le championnat olympique des grappleurs où c'est une boucherie et ils feraient des résultats sauf qu'il n'y a pas de gars de la luta il n'y a pas de gars du catch wrestling il n'y a pas ces gens là qui arrivent à très haut niveau pourquoi ? parce que t'es champion du monde de catch wrestling tu vas je ne sais même pas caricatural tu vas probablement pas faire un résultat national en J.J. Benogui parce que le gap de niveaux est tellement énorme en regardant le nombre de personnes qui pratiquent le nombre de pratiquants que le niveau est catastrophique pour certains trucs et encore une fois on revient à ces espèces de gourous qui arrivent et qui sont profs d'un truc qui sont alors pas en France Régnier etc il est parfaitement légit mais t'as des vidéos de gars qui font du catch wrestling ou de la luta mais la merde quoi en plus ils ont un système de ceinture qui est différent en catch wrestling je crois pas qu'ils aient de ceinture donc finalement bon tu peux être prof en ayant fait un peu de de nogi un peu de machin un peu de MMA bon t'as des bases au sol bon bah t'es prof on connait tous les exemples de personnes qui ont fait ça voilà et non c'est pas c'est pas du tout c'est pas du tout quelque chose c'est pas du tout cool en fait c'est encore une fois comme le rien dit ils ont tout pompé sur le JB il y a un bon aspect marketing on fait on fait on fait un beau papier cadeau on fait de la promotion sur Facebook on fait de la promotion sur Insta on fait des clubs female only avec des cours avec que des femmes donc forcément c'est un sport de contact où tu peux potentiellement t'en trouver en nord-sud qui est ni plus ni moins qu'un 69 bon bah ça c'est peut-être mieux si tu mixes pas les hommes et les femmes pour certaines femmes à certains moments c'est des perceptions que j'ai enfin c'est des feedbacks que j'ai déjà eu donc oui forcément avec un gros marketing bon bah tu peux faire beaucoup de choses je peux comparer tu vois la luta livrée doit être au JJB parce que le Bear Knuckle est à la boxe anglaise ou est-ce que le Moué le Moué Boran est à la Moué Thaï c'est à dire qu'en fait c'est des circuits de recyclage pour les mecs qui ne sont pas assez bons pour performer dans la discipline de base si je prends l'exemple du Bear Knuckle donc c'est la boxe main nue c'est tous les mecs qui dépasseraient pas le régional en boxe anglaise ils finissent champions du UK ou champions du monde en Bear Knuckle parce que en fait c'est tous les mauvais de la boxe anglaise qui vont se recycler là-bas ils compensent leur défaillance technico-tactique par un surplus d'agressivité et un surplus de sang sur le ring alors ça fait illusion auprès du tout venant parce que c'est spectaculaire il y a du sang partout et voilà ça gique les mecs ils ont des coupures partout ils ont le crâne ouvert ils ont un trou à la place du front donc forcément le type qui regarde ça vu de l'extérieur qui ne connait rien il se dit putain c'est des tueurs etc c'est un turbo warrior voilà mais pour un type alors que c'est un turbo gland parce qu'il a perdu quatre fois le nombre de neurones qu'il aurait perdu sur un combat de boxe normal c'est ça et puis voilà quand tu compares vraiment l'efficience technique du bonhomme tu vois bien que tu le mettrais dans une régionale en boxe anglaise il ne ferait pas un pli donc c'est des circuits de recyclage c'est comme je te dis le Mui Boran aussi par rapport au Muay Thai je suis désolé tu regardes les circuits Thai et tu regardes les circuits Mui Boran c'est le jour et la nuit en termes de difficulté en termes de virtuosité technico-tactique même en termes de spectateurs et puis il n'y a pas de c'est ça le problème c'est que c'est pas une question de qualité des enseignants parce que je vais reprendre l'exemple de Nicolas Reynier que je ne connais pas du tout personnellement mais c'est un vrai technicien il est 100% legit mais le nombre de personnes présentes dans la fédération de l'outalivré fait que le niveau est forcément beaucoup plus bas parce que tu vas finalement tu prends un million de personnes tu vas avoir si tu as 1% de ces 1 million qui sont très doués ça fait toujours plus que 1% de 1000 pélos donc forcément c'est pour ça qu'on n'a pas on n'a pas de gars de la louta ou du catch wrestling le catch wrestling je ne sais même pas si tu n'es pas mort ce truc là d'ailleurs qui n'explose pas au niveau et le jour si ça arrive on a un gars de la louta qui explose à très haut niveau et qui arrache absolument tout le monde à la DCC à ce moment là peut-être qu'il y a plus de personnes qui vont s'intéresser à la chose et qui vont aller rejoindre les rangs de la louta livrée mais je pense qu'il n'y a pas de vous voulez faire du du nogi pour ma part aller en JJB dans un club qui fait du nogi c'est logique c'est un petit peu le sport c'est le sport originel après tout ce qui en découle c'est un petit peu édulcoré ou c'est un petit peu moins bon il n'y a pas la même transmission de technique c'est pas allez faire du JB si vous voulez faire du nogi les spécialistes de ça c'est les mecs de la sèche c'est à dire qu'à chaque fois que tu as un type qui crée une discipline tu as autant pratiquement de coach qu'il y a de discipline les mecs ils ouvrent leurs propres académies alors en plus comme ils sont vachement égocentriques en général ils appellent leur académie avec leur nom de famille l'académie Franck Roper l'académie Akariès l'académie Mécouille l'académie machin et finalement les types ce qu'ils font c'est de la mauvaise boxe c'est de la mauvaise lutte c'est un mélange de tout mais en version low cost donc ça ne vaut pas le coup de s'y intéresser si vous êtes un adepte de la virtuosité technique restez-en aux disciplines millénaires aux disciplines qui fonctionnent aux disciplines où vous avez des champions qui ont passé un certain nombre de sas de vérification avec une grosse compétitivité avec beaucoup de participants et là vous êtes sûr que vous ne regarderez pas de la merde c'est clair alors question suivante de Salim question très intéressante est-ce que en tant que préparateur et ou entraîneur vous conseilleriez de mettre vos enfants tôt dans un sport et pourquoi plus tôt on commence plus on a de chances de devenir performant alors Salim il pose des questions excellentes question pertinente c'est vrai alors pourquoi plus on commence tôt plus on enfin meilleur on devient tout simplement parce que pendant l'enfance et l'adolescence tu as ce qu'on appelle les âges d'or de l'apprentissage alors qui peuvent concerner des habiletés technico-tactiques parce qu'il y a une histoire de coordination il y a une histoire de développement du système proprioceptif et vestibulaire c'est à dire l'équilibre et la sensation de la position de tes membres la position de ton corps dans l'espace t'as des capteurs sur les fibres musculaires qui permettent de le déterminer c'est un petit peu compliqué mais ça t'as un âge d'or pour ça et t'as un âge d'or aussi pour certaines qualités physiques t'as un âge d'or pour l'endurance un âge d'or pour la vitesse un âge d'or pour la force ce qui fait que quand tu commences je vous donne un exemple le judo à 5 ans et que tu poursuis le judo c'est important parce que si tu t'arrêtes pendant 10 ans de tes 10 à tes 20 ans ça compte pas voilà mais si tu poursuis le judo de tes 5 à tes 25 ans tu seras passé par tous les âges d'or de l'apprentissage et forcément ta pratique elle en aura bénéficié et qu'on parle d'entraînement technico-tactique ou de préparation physique alors après ça ne veut pas dire et j'insiste là-dessus parce que souvent on a la question sur Discord que parfois il est trop tard pour commencer il n'est jamais trop tard pour commencer simplement il est évident que si tu commences la boxe à 30 ans t'as moins de chance de devenir le nouveau Tyson après ça peut arriver mais statistiquement ça va être très très faible très rare donc on peut toujours commencer la boxe à 20, à 30, à 40 ans il n'y a pas de problème et puis après il y a la question de la fréquence il y a la question du volume d'entraînement c'est-à-dire qu'un type qui a commencé à 5 ans mais quand il fait une pause à l'adolescence quand il est repris à 25 et qui ne fait que 2 séances par semaine si toi tu commences la boxe à 30 ans mais que jusqu'à tes 50 ans tu fais 5 séances par semaine non-stop potentiellement tu peux devenir meilleur que lui c'est-à-dire que tu vas pouvoir rattraper éventuellement le fait que tu ne sois pas passé par certaines périodes des âges d'or de l'apprentissage par justement un volume très très important d'entraînement donc il ne faut pas non plus se dire j'ai 18 ans ça ne sert à rien de toute façon je ne cherche jamais de meilleur en plus ça c'est une réflexion je trouve bizarre parce que tu ne commences pas un sport en espérant forcément atteindre le niveau élite d'abord tu veux découvrir la discipline d'abord tu veux te faire plaisir et puis après tu te dis finalement la compétition pourquoi pas mais il y a des types ils n'ont même pas encore commencé un sport ils n'ont même pas encore commencé à faire leur séance d'essai et déjà il est en train de se poser la question de savoir s'il a la morphologie pour devenir un champion du monde s'il n'est pas trop tard pour aller battre Tyson Kenan Corlinus ou je ne sais pas quoi Senchai mais on s'en fout va faire ta séance d'essai va voir si ça te plaît si le club est sympa si tu te fais plaisir on s'en fout que tu aies 25-30 ans et puis après tu verras bien arrêtez de vous prendre la tête avec ça et par rapport aux enfants je te donnerai la parole juste après JB mais je dis ça pour ne pas oublier par rapport aux enfants attention méfiance parce qu'il ne faut pas non plus que vous viviez votre rêve par comme on dit papa personne interprosé mais c'est à dire qu'il ne faut pas que vous reportiez sur votre gosse vos actes manqués vous auriez aimé faire de la boxe quand vous étiez plus jeune vous auriez aimé j'ai dit n'importe quoi apprendre la guitare ou apprendre le piano et puis finalement vous vous servez de votre gosse pour rêver à votre place ça se trouve le gamin ça ne l'intéresse pas plus que ça il y va pour vous faire plaisir en général vous ne lui demandez pas tellement son avis quand il a 5 ans et puis bon même s'il est un peu hésitant il n'ose pas forcément vous le dire et ça c'est le meilleur moyen de dégoûter un gamin et de faire en sorte qu'il abandonne une discipline un instrument de musique ou n'importe quelle autre activité en arrivant à l'adolescence et c'est ce qu'on voit d'ailleurs beaucoup dans les clubs de judo dans les clubs en général les gosses quand ils sont entraînés de 5 à 12-13 ans et puis on dit ils arrêtent tout du jour au lendemain parce que finalement c'était le rêve de leurs parents il y avait la pression des parents derrière mais le gosse lui fondamentalement il n'y trouvait pas son compte ça ne l'intéressait pas plus que ça donc méfiance par rapport à ça si votre gamin il s'épanouit si votre gamin il adore sa discipline bien sûr il faut l'y mettre tôt il faut l'y encourager mais si vous voyez que ça n'accroche pas c'est pas la peine de faire du forcing en espérant que le gamin ça devienne un virtuose de la guitare à 20 ans ou un boxeur professionnel à 20 ans on s'en fout c'est pas vous qui décidez c'est sa vie c'est ses objectifs c'est son temps c'est son énergie donc voilà méfiance par rapport à ça alors plusieurs choses à dire alors déjà c'est vrai que généralement plus on commence tôt plus on a de chances de performer déjà parce que l'esprit va vraiment s'adapter au sport je pense et on va vraiment comprendre les rouages plus vite plus rapidement enfin évidemment plus vite et on va dire de manière on va être beaucoup plus performant sur l'apprentissage ça c'est la chose ça arrive moi j'ai il y a Claudia Doval je crois qu'elle a commencé à 21 ou 22 ans quelque chose comme ça elle est championne du monde actuellement c'est exceptionnel ça arrive ça arrive très peu généralement les gens commencent jeunes voire très jeunes j'avais quelque chose à dire pour les enfants alors moi j'ai un exemple assez probant au club où il y a une gamine qui doit avoir 10 ans qui est extrêmement douée c'est un diamant c'est une gamine et malheureusement le père est un débile profond mais je pense que c'est pathologique en fait mais sincèrement c'est à dire que je vois qu'on a les mêmes ouais ouais mais moi c'est dangereux enfin quoi qu'on avait déjà parlé on avait déjà discuté ensemble donc non c'est tout aussi dangereux d'un côté que de l'autre c'est à dire que je me souviens que j'avais j'avais attrapé la gamine sur un sankaku donc un triangle choke et le père hurlait à côté ne tape pas alors bon la gamine a 10 ans elle doit faire environ 30 kilos j'en fais 80 vous imaginez juste ce qui se passe en fait sur un étranglement si je décide de réellement serrer alors j'ai serré modérément elle a tapé et elle a pleuré par la suite à son père à côté de son père en disant j'ai tapé etc et le père n'était pas heureux donc cette personne ne m'écoutera probablement pas mais je l'invite cordialement à aller se faire enculer parce que tu mets en jeu l'intégrité physique de quelqu'un et théoriquement c'est le sang de ton sang donc il faut quand même essayer d'activer les deux hémisphères cérébraux et se dire voilà je ne peux pas dire à quelqu'un du plus c'est mon fils ou ma fille ne tape pas tu es dans une situation de danger imminent tu n'as plus de cerveau tu n'as plus de sang qui monte au cerveau tu as un risque grave c'est comme si je ne sais pas tu as un gamin qui se fait tabasser en boxe le père hurle ne mets pas un genou au sol ne mets pas un genou au sol quand on prend plein le cornet pendant des rounds et des rounds et généralement ces parents là c'est quelque chose qui est important ils n'ont jamais foutu les pieds sur un tatami ces débiles profonds ou sur un ring de boxe parce que la personne qui se fait étrangler 50 fois dans sa vie ou qui aurait pris une dizaine de chaos elle n'aurait pas ses propos donc vraiment vraiment il faut vraiment faire attention à ça et ne mettez pas de je sais que personnellement je n'ai pas de gamin mais s'il y a des gens qui nous écoutent sur les enfants ne mettez surtout pas de pression sur les gamins parce que j'ai vu énormément de gamins extrêmement doués qui ont explosé quand ils arrivent à l'adolescence parce qu'ils ont envie de faire autre chose et qu'ils n'ont plus envie de se trimballer à la salle 2, 3, 4 fois par semaine parce qu'ils sont tractés par leurs parents en disant ouais mais on va faire de toi un champion si tu n'as pas envie de devenir un champion enfin si le gamin n'a pas envie de devenir un champion il a envie de jouer aux échecs plutôt qu'aller se faire tabasser à la boxe il y a peut-être un entre deux à avoir mais pas forcément trop poussé parce que généralement ça casse avec le temps voilà donc ne vivez pas par procuration au travers de vos enfants c'est le mot que je cherchais ouais moi aussi c'est celui que je n'arrivais pas à dire aidez-les à atteindre leurs rêves si c'est bien leur rêve à eux mais n'essayez pas de vivre les vôtres par leur intermédiaire et c'est le mot et c'est le mot Sous-titrage FR ?